Il y a 200 000 ans, une nouvelle espèce voyait le jour sur Terre. Homo sapiens, l'homme moderne, nous. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, disséminés sur toute la planète. Nous allons vous raconter l'histoire de notre voyage d'un continent à l'autre. Vous expliquez comment nous avons traversé l'Asie, atteint l'Australie, peuplé l'Europe et enfin les Amériques. Ce voyage a débuté là où nous sommes nés, dans le berceau de l'humanité, en Afrique. Lorsque notre espèce est apparue, des groupes humains archaïques peuplaient encore le continent. Quel rôle ont-ils joué dans notre évolution? Nous pensions ne jamais avoir été en contact avec eux. Mais de récentes découvertes nous racontent aujourd'hui une toute autre histoire. « Cet échantillon est la preuve que l'humanité est apparue bien plus tôt que ne le pensent les scientifiques depuis des années. » « La variation étant le moteur de l'évolution, ça explique que l'hybridation soit une force évolutive aussi puissante. » « Notre histoire est celle de nombreux groupes humains. Elle est celle de la diversité. » À la lumière des nouvelles découvertes, les scientifiques revoient les théories sur l'origine de notre espèce. Car nous ne sommes pas qui nous pensions être. Car nous ne sommes pas qui nous pensions être.